Un homme est mort ce matin à Tarahavao, armé d'une machette de 30 cm. Il aurait menacé à agresser les gendarmes qui étaient à sa poursuite. Pour se défendre, les militaires ont dû faire usage de leurs âmes. Une enquête est en cours pour tout éclaircir. Des témoins ont assisté à la scène non loin du lycée agricole. Les détails avec Marocuiduri et les images de Patita Savea. Sous ce drap blanc, le corps d'un homme de 26 ans. C'est dans ce quartier pourtant paisible que les forces de l'ordre ont ouvert le feu. Un peu plus tôt, aux alentours de 10 heures ce matin, l'homme est surpris par le propriétaire d'une maison qu'il tente de cambrioler. Une course poursuite s'engage le long de la route. Les gendarmes sont rapidement prévenus. Des habitants ont été témoins de la scène. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai vu ces deux jeunes courir l'un après l'autre. Mais je ne sais pas pourquoi. Je les ai entendus crier, ils ont couru dans ce sens. Et le second n'arrivait pas à rattraper le premier. Mais je ne connais pas leur différent. Le gars, il s'est enfoui là-bas, au niveau de la brasserie juste avant. Il est parti dans le quartier. Et voilà. Et vous avez vu aussi beaucoup de gendarmes intervenus ? Voilà, j'ai vu beaucoup de gendarmes intervenus. Au moins 5 fourgons qui venaient de là-haut. Ils allaient vers l'endroit où ils se situaient les jeunes. C'est dans cette servitude que la course poursuite se termine. Au moment de l'interpellation, le voleur refuse d'obtempérer. Il brandit un grand couteau et le taser est utilisé sans efficacité. Des témoins entendent alors plusieurs détonations. Il s'agit des tirs des gendarmes. Le dernier recours. Le jeune homme qui a perdu la vie fréquentait souvent le centre-ville de Travaux. Certains le décrivent comme un marginal débrouillard. Il est un peu malade, un peu. Il est suivi par la psychiatrie aussi. C'est pas une raison de le tuer comme ça. Mais est-ce qu'il est agressif parfois ? Il est agressif parfois. Parfois, il est gentil. Dans le voisinage, c'est l'incompréhension. Peu de temps après, le procureur de la République, Hervé Leroy, s'est rendu en personne sur les lieux. En Polynésie française, des gendarmes qui utilisent leur arme de service, c'est extrêmement rare. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet. Et les deux militaires pour les besoins de l'enquête sont actuellement en garde à vue. L'autopsie sera également réalisée sur le corps de la jeune personne décédée. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.